Bonjour, le frelon asiatique, c'est officiel, a envahi la Loire-Atlantique. 850 nids ont été recensés en 2013 contre 7 en 2010 et la tendance est inquiétante pour 2014. Tendance similaire à Chateaubriand avec une quinzaine de nids signalés en 2013 et sans doute une centaine cette année. Le frelon asiatique, une espèce envahissante et dangereuse. Au fond du jardin, l'autre jour, là où j'ai mon compost, je ne sais pas pourquoi mes yeux se montent vers le cerisier, puisqu'il y a des cerisiers, et là, horreur et stupéfaction, je vois un deuxième nid. Mais alors là, celui-là, c'est rien, le premier c'était rien par rapport à celui-là, il est d'une taille gigantesque pour moi, enfin, je le trouve vraiment très gros. S'il n'y a rien de fait, il va esséner et il va y avoir, l'année prochaine, il n'aura à partir faire d'autres nids et ce n'est pas comme ça qu'on va endiguer l'invasion de ces bestioles. Le fonctionnement, c'est que les gros nids sont en haut des arbres et de chaque nid sont à peu près 200 fondatrices. Ces fondatrices s'évaillent autour du nid à l'automne. se retrouvent dans un rayon de 100 kilomètres, mais on en trouve surtout autour du nid, à proximité. Mais bien sûr, s'il y a un coup de vent, elle peut s'en aller très loin. Mais celles qui sont du côté de Nantes, par exemple, les nids du côté de Nantes, peuvent se retrouver l'année d'après chez nous, bien sûr. Donc on dit que la progression se fait à peu près 200 kilomètres par an. Les demandes ont explosé cette année, on est sur des multiples de x6, à peu près. Ça peut être inquiétant, ça, ou pas ? Alors, inquiétant ou pas, je ne sais pas. L'explication logique qu'on a, c'est qu'on n'a quasiment pas eu d'hiver rigoureux. Parce que l'explosion, elle est sur le frelon asiatique, mais elle est également sur les guêpes et les frelons communs. Donc on peut partir du principe que si les trois espèces sont concernées, le problème est plutôt lié à un hiver peu rigoureux, peu de froid. Donc des futures fondatrices qui sont sorties de leur léthargie d'hiver, dans de bonnes conditions, je dirais, de forme, avec des réserves suffisantes pour pouvoir démarrer leur colonie. Et atteindre aujourd'hui des colonies que l'on voit. Alors l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir détruire ces tout petits nids. Ou la fondatrice est toute seule, donc c'est beaucoup moins dangereux, c'est beaucoup plus facile. Moi je viens, je prends un pot de verre, genre pot de confiture, là, je l'enquille dedans, et avec un couteau, on coupe la tâche, on met le couvercle et c'est terminé. C'est très simple. Alors que s'attaquer à un nid de 5000 frelons en haut d'un arbre, avec une nacelle ou une grande échelle, c'est autre chose. La particularité du frelon asiatique, c'est qu'il est relativement, il peut s'adapter à toutes les situations. On trouve aussi bien des nids dans des regards, donc en dessous du niveau du sol, on va dire, tout comme on peut trouver des nids, effectivement, à plus de 30 mètres de hauteur. Donc les pompiers, depuis deux ans sur le territoire du 44, ne font plus de destruction, sauf prendre secours, donc à partir du moment où la personne ne peut pas être soustrait au risque. Dans la mesure où on peut soustraire la personne au risque, donc c'est des entreprises comme les nôtres qui peuvent intervenir. Donc les pompiers, à ce niveau-là, voilà un petit peu la règle d'or. Là, il y a une dame qui m'a appelée, elle a soufferté, elle était embêtée, d'abord pour trouver quelqu'un, après des tarifs relativement prohibitifs, puisque chez elle, il y avait deux nids, donc tout de suite, on approchait les 200 euros pour les deux nids. Bon, dans une petite maison, une personne en retraite, c'est bon. Parce que le danger, c'est d'avoir des petites gens, des gens qui n'ont pas trop de moyens, qui vont vouloir faire l'économie de 100, 150 euros, beaucoup plus s'il faut une nacelle, et donc vouloir détruire eux-mêmes, par exemple, et donc se mettre en grand danger. Depuis une mésaventure d'octobre 2013, j'ai un autre regard sur le frelon. C'est-à-dire non pas seulement un regard d'apiculteur, mais un regard de citoyen. Il y a une personne qui m'a appelé à Vipo parce qu'il y avait un nid de frelon asiatique, je suis allé sécher ce genre-là, et après j'ai prévenu le monsieur qu'il ne fallait pas s'approcher, mais il a quand même été piqué, il a fait un arrêt cardiaque au bout de quelques minutes, et je l'ai senti mourir dans mes bras. Alors heureusement, après, ça va, il est ressuscité en quelque sorte, mais on a eu très, très, très peur, parce que pendant six minutes, son cœur a été arrêté quand même. Et donc, il revient de loin. Et seulement après trois piqûres, il a fait ce qu'on appelle un œdème de coulique. On croise un frelon, comme ça, les frelons asiatiques, ils ne s'intéressent pas à nous, ils passent autour de nous, ils sont chez le poissonnier, c'est spectaculaire, mais bon, ils ne nous agressent pas. Par contre, si on se rapproche vraiment près du nid ou qu'on cherche à toucher le nid, il y a un premier temps où le nid se couvre de frelons. C'est-à-dire que c'est comme des grosses bêtes noires qui courent dans tous les sens. Ils courent à 30 ou 40 sur le nid. Et puis, au bout de deux secondes, à peu près, trois secondes, il y a 30 ou 40 qui vous viennent dessus et qui cherchent à vous piquer. Donc, le dard est assez conséquent. Donc, moi, quand j'y vais, je double ma tenue ou je mets une autre tenue plus épaisse. Je mets bien sûr ma tenue d'apiculteur, mes gros gants doublés, tout ça. Et je mets aussi des lunettes parce qu'ils ont une urine, je pense que c'est l'urine qui est très acide et ça brûle les yeux, ça détruit les yeux si jamais on n'est pas protégé. Donc, c'est vraiment un animal. Donc, il faut se méfier extrêmement. Si vous repérez un nid de frelons asiatiques chez vous, contactez la FDG Don 44 qui vous mettra en relation avec une société spécialisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada